Au nord du Darfour, ces Soudanais sont affamés. Ils font la queue pour accéder à un camp de l'ONG Médecins Sans Frontières. Parmi eux, cette femme qui a dû quitter un hôpital, faute d'argent. Mon premier enfant est mort sur le chemin du retour. Et le deuxième est mort six jours plus tard. Les gens sont malades et ils ont faim. Sur 48 millions de Soudanais, 18 millions sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. La production de nourriture a été interrompue et la moitié des régions du pays, dont le Darfour, sont coupées de toute aide humanitaire. La faute à la guerre civile en cours. Chaque mois, il y a plus de monde qui vient. Avant, ici au Darfour, nous avions un programme nutritionnel complet qui s'est poursuivi, mais qui a dû s'arrêter à cause de la guerre. Depuis un an, le Soudan est ravagé par un conflit entre deux camps. L'armée du général Al-Bourhan affronte les forces de soutien rapide des paramilitaires dirigées par son ancien adjoint, Mohamed Hamdan Daglo. Dans ce contexte, les Nations Unies alertent. L'aide humanitaire fait face à un déficit de financement colossal. Il y a d'autres crises internationales dans le monde qui sont peut-être plus intéressantes pour des raisons politiques, mais le Soudan est bien la plus grande crise humanitaire. Aucune issue du conflit n'est en vue. Faute d'avancer, la communauté internationale a vite cessé de tenter de ramener à la table des négociations les deux généraux. Ce lundi, nouvelle tentative de pourparler, à l'occasion du premier anniversaire de la guerre, Paris accueillera une conférence internationale co-organisée avec l'Union Européenne.